La santé est le dossier de cette édition maintenant. Est-on en train de fabriquer des malades imaginaires ? Votre enfant pique souvent des colères ? C'est certainement une maladie. Vous-même, vous avez des envies soudaines de bonbons ? C'est sans doute également une pathologie en clair. Les laboratoires pharmaceutiques sont soupçonnés de créer, entre guillemets, de nouveaux maux pour vendre toujours plus de traitements. Enquête signée Jennifer Nock, Mathieu Nivenglovski avec notre bureau à Strasbourg. Voilà la bible des psychiatres, le DSM. Comme le Vidal pour les généralistes. Tous les 20 ans, des centaines de troubles mentaux y sont répertoriés avec les médicaments pour les soigner. La nouvelle édition, le DSM 5, compte plus de 430 maladies, contre 60 pour le premier DSM en 1952. C'est 370 maladies de plus. Exemple de nouveaux troubles psychiques, la dermatillomanie, un mot jusqu'ici inconnu. Cette maladie consiste à se gratter, à se frotter la peau jusqu'à l'irritation. Sonia Comte en souffre depuis 25 ans. Voilà, donc ça laisse pas mal de cicatrices en fait. Pour cette patiente, c'est un soulagement de voir enfin ces symptômes écrits noir sur blanc dans le nouveau manuel. Ce qui est bien dans le fait que ça entre dans le DSM 5, c'est qu'en fait des personnes vont se sentir reconnues, moi en l'occurrence, comme ayant une maladie et que d'autres personnes puissent comprendre justement. Sonia Comte n'est toujours pas soignée. Au moins, sa pathologie existe officiellement. Mais toutes les maladies répertoriées dans ce manuel sont-elles des vraies maladies ? Est-ce qu'ils n'exagèrent pas certains symptômes ? Entre les lignes, n'y aurait-il pas des intentions cachées, celles des grands laboratoires, pour créer des maladies imaginaires ? Parmi les nouvelles maladies recensées dans ce manuel, des symptômes très classiques, comme la gourmandise. Par exemple, s'il vous arrive de manger en dehors des repas, en grande quantité, au moins une fois par semaine, vous souffrez peut-être d'hyperphagie incontrôlée. Autre cas de figure, imaginons que votre enfant est irritable, il fait aussi plus de trois colères par semaine. Attention, il souffre peut-être d'un syndrome dit d'humeur explosive. Et derrière tous ces syndromes, il y a des perspectives de traitement. Voilà justement ce que dénoncent plusieurs psychiatres français, comme Patrick Landman. Les laboratoires ont beaucoup poussé à des nouveaux diagnostics, parce qu'ils avaient des médicaments qui pouvaient éventuellement cibler ces nouveaux diagnostics. Et moi, je considère qu'avec le DSM-5, on ne pourra plus être normalement angoissé, normalement en deuil, normalement un peu déprimé, Aux Etats-Unis, les opposants ont décortiqué la logique. Ils ont pris l'exemple du trouble hyperactif. Le DSM a rallongé la liste des symptômes. Automatiquement, cela a créé plus de patients, plus de médicaments vendus. Un marché de 50 millions de dollars en 1994, devenu 7 milliards en 2010. Des dérives dont ce père de famille pense avoir été victime. Ce patient a été récemment déclaré borderline. Un trouble de la personnalité répertorié dans le manuel, avec 9 symptômes très précis, comme le sentiment d'abandon. Pendant 4 mois, il a pris des antidépresseurs et s'est senti encore plus mal. Finalement, tout devient expliqué par cette maladie, notamment les relations avec votre compagne, par exemple, avec vos collègues au travail, avec votre famille. Vous êtes enfermé dans ce diagnostic. Pour son nouveau psychanalyste, c'est la preuve que le surdiagnostic peut parfois être dangereux. Le sujet va se conformer à ce qu'il devrait être, c'est-à-dire que vont augmenter sa peur de l'abandon, son stress. Une Bible critiquée donc. Ça, c'est le DSM-4. Mais pour ses défenseurs, elle reste la référence. Le seul moyen de mesurer les avancées de la science au niveau international. Ça permet d'avoir un langage commun pour les psychiatres. Auparavant, il n'y avait pas vraiment de définition des troubles mentaux et chaque psychiatre pouvait comprendre à sa manière les différents diagnostics. Donc ça permet d'avoir une définition commune aux différents psychiatres et même une définition auxquelles peut même accéder le public parce que maintenant le DSM est sur Internet. Aux patients et aux médecins de trouver maintenant le mode d'emploi pour ne pas prendre ce dictionnaire au pied.